Bonjour, je ne vais pas vous retenir très longtemps, il est déjà midi et on a déjà pris du retard. Ces outils en plus peuvent donner lieu à d'énormes débats sur différents points et aussi à des problèmes assez techniques. Je vais rester très peu technique. Je pense parler un petit quart d'heure, je ne vais pas m'étendre trop trop longtemps sur cet outil. Ce sont des outils que vous avez sans doute déjà rencontrés si vous êtes associé ou si vous travaillez souvent avec des services communs de documentation dans les universités puisque maintenant je pense qu'à peu près les deux tiers des universités proposent leur catalogue et les outils de recherche sur ce type d'outils. Il y a quelques produits commerciaux qui existent. Un de la société ProQuest Ex Libris, Summon, que nous avons choisi à l'issue d'un appel d'offres. Un autre de la même société, Primo, ça leur pose des problèmes en interne parce qu'ils ont deux produits à leur catalogue. Un troisième de la société EBSCO. Et puis WorldCat, en fait, l'OCLC propose aussi une version d'outils découvertes, un peu light, qui d'ailleurs est la base du réseau du catalogue collectif des bibliothèques d'art qu'on vient d'évoquer. Donc nous, nous avons choisi à l'issue d'un appel d'offres le produit Summon. Ex Libris, en fait, choisit le produit qu'ils présentent lors des appels d'offres. C'est eux qui ont choisi Summon, ce n'est pas nous qui avons choisi Summon. À un moment donné, on s'est demandé si nous, on n'aurait pas préféré Primo, mais enfin, ce n'est pas nous qui décidons. Et donc nous avons procédé à la mise en production de cet outil au mois de janvier dernier. Il remplace sur la page d'accueil, c'est pour ça que je parle de la page d'accueil de la bibliothèque sur le portail, enfin de la page d'accueil du portail de la bibliothèque. Il remplace désormais, dans une grande mesure, les outils natifs du logiciel de gestion Vsmart qui ont été en partie remplacés par cet outil-là dans un nouveau formulaire de recherche qui est pourvu de trois onglets, Catalogue, Recherche Plus, Revue et Livre en ligne. Dans les trois onglets, en fait, on passe systématiquement par les outils, soit par l'outil de découverte lui-même, soit par un outil associé, qui est un répertoire de ressources électroniques, qui est associé à l'outil de découverte en ligne. Pour des raisons à la fois de transition douce et à la fois parce qu'il y a des fonctionnalités propres au catalogue Vsmart qu'on ne peut pas reproduire dans l'outil de découverte, en particulier la recherche dans les catalogues de vente, il y a toujours ici en bas de ce formulaire un lien vers l'ancienne version du catalogue, enfin l'ancienne version, la version du catalogue telle qu'elle est proposée sur le portail depuis maintenant plusieurs années. Donc pourquoi est-ce qu'on a choisi une découverte ? En fait, pour faire comme tout le monde, en général, d'ailleurs, c'est la raison fondamentale pour laquelle les gens font ce qu'ils font, c'est qu'ils font comme les autres. C'est plus facile, en fait, pour différentes raisons, de faire comme tout le monde plutôt que de faire différemment. À la fois, il y a une infrastructure, tout ça, enfin bon. Donc on a voulu faire comme tout le monde, on a demandé les budgets pour ça, on les a obtenus, donc on est content de pouvoir faire comme tout le monde. En fait, la vraie raison fondamentale de ce genre d'outil, c'est de permettre d'agréger un nombre de ressources importants et de proposer à nos usagers, dans la mesure du possible, et ce n'est pas toujours possible, une interface unique pour l'ensemble des ressources documentaires que l'on met à disposition, qui ne sont pas simplement le catalogue des collections physiques, matérielles de la bibliothèque, mais qui sont aussi nos ressources en ligne, acquises à titre onéreux pour le nombre d'entre elles, mais aussi des ressources en ligne qui sont accessibles en open source sur le réseau Internet, et aussi, par moissonnage, différents types de ressources que nous développons, en particulier Agora. Alors Agora, je le mets entre parenthèses parce que ce n'est pas le cas actuellement, on n'a pas encore chargé les différents sets pertinents d'Agora dans l'outil de découverte, mais ça va se faire. Et puis la bibliothèque numérique elle-même, qui est aussi moissonnée dans l'outil. Donc il y a en fait trois grandes voies d'alimentation de cet outil, qui agrègent ces différentes sources de données, et le catalogue lui-même. Donc le catalogue est exporté tous les jours, et l'outil de découverte est mis à jour de façon différée. Ce genre d'outil en fait déconnecte complètement le SIGB, le système intégré de gestion de bibliothèques, et la présentation publique des informations au lecteur. Il y a une déconnexion totale, il n'y a pas du tout de liaison entre les deux plateformes. Et donc on exporte tous les soirs, ou tous les matins, je ne sais plus, le catalogue, et on met à jour l'outil de découverte à partir de cet export du catalogue. C'est une opération assez lourde, qu'on doit renouveler en plus intégralement tous les trois ou six mois. On recrée intégralement l'ensemble du catalogue tous les trois ou six mois, parce qu'on ne sait pas mettre à jour les notices détruites dans les exports quotidiens. Voilà, je dis tout. Et donc, on a quelques notices détruites entre temps, et quand on part de l'outil de découverte pour accéder au catalogue, si on n'arrive à rien, c'est que la notice a été détruite pour diverses raisons, rarement de désherbage, plus souvent de fusion entre données, a été détruite dans le catalogue. Donc c'est la première voie d'alimentation, elle est réservée en fait uniquement à notre catalogue. On n'envisage pas de procéder de cette façon-là, qui est encore une fois assez lourde, pour d'autres ressources documentaires, quelles qu'elles soient. La deuxième voie d'alimentation, c'est du moissonnage ou AIPMH. Donc, c'est assez traditionnel, assez classique, automatisé, et donc qui se fait régulièrement. Donc là, il y a une petite dizaine de ressources qui sont actuellement moissonnées en AIPMH. Il y a évidemment la bibliothèque numérique, il y a aussi YAL, l'Agora sera moissonnée en AIPMH, etc. Et la troisième source d'alimentation, c'est en fait... Bon, c'est peut-être pas très facile à expliquer, si j'ai essayé. Ces outils de découverte sont en fait adossés à des index centrales, c'est-à-dire à des index centraux. À des méga-index. Les différents éditeurs de ces outils passent des accords avec les fournisseurs, les producteurs d'informations documentaires en ligne et récupèrent les informations directement dans un index natif. Typiquement, Gestor, par exemple, donne à tous les producteurs, à tous les... pardon, les éditeurs d'outils de découverte, donne toutes les données de Gestor, donne ou vente, mais si c'est vendre, c'est pas très cher, pour l'alimentation de ces index en ligne. La troisième source d'alimentation, c'est donc simplement d'accéder à une interface dans laquelle l'ensemble de ces ressources sont signalées et de cocher celles que l'on souhaite mettre à disposition et celles qui ne nous intéressent pas ou dont on n'a pas les droits. L'outil de découverte est adossé à un système de résolveur de lien. C'est là où ça devient un petit peu technique. Et donc, je laisse tomber pour... Je pourrais répondre à des questions plus précises sur le fonctionnement de ce genre d'outils. et ces résolveurs de lien qui permettent de faire le lien entre différentes notices qui renvoient au même document, typiquement, par exemple, la description d'un document dans une bibliographie et le texte intégral de ce même document dans Gestor ou dans d'autres bases de données de ce type. Ce résolveur de lien respecte les conditions contractuelles d'accès aux ressources. C'est-à-dire qu'en fait, si on n'est pas inscrit, on n'a pas accès, on a bien la notice qui s'affiche, mais quand on clique pour accéder au texte intégral du document ou à la notice elle-même, on est bloqué par la mire d'accueil du dispositif d'accès à distance. Et donc, ça suppose une inscription préalable, comme on vient de le dire, à la bibliothèque de l'INHA. Dans certains cas, certaines ressources ne sont pas du tout accessibles à distance. C'est le cas sur le... C'est ce petit globe vert dont on vous a parlé. C'est le cas de Hardstore, par exemple, qui ne nous autorise pas à diffuser à distance leurs informations. Donc, sur la page qui décrit de façon assez sommaire l'ensemble des ressources électroniques mises à votre disposition, ont été ajoutées à ce petit globe vert qui signale l'accès à distance, une icône, je ne vois pas, parce que je ne vois plus rien, une icône avec un petit plus ici, qui est tantôt blanche, comme ça, tantôt, je ne sais pas quoi, Bordeaux, enfin, de la couleur de... voilà, cette couleur-là, qui signale donc l'existence, enfin, la présence de cette ressource dans l'outil de découverte. Les ressources qui ne possèdent pas cette petite icône, vous voyez que c'est quand même la plupart d'entre elles, par exemple, celle-ci, Naima Digital Art Publishing, celle-ci, The Complete Magritte Online, Prometheus, etc., ne sont pas du tout présentes dans l'outil de découverte. En fait, les accords ne sont pas passés par ProQuest, Ex Libris, avec les éditeurs de ces ressources, et donc ils n'ont pas, ils ne proposent pas la sélection de ces ressources-là. Pourquoi une différence entre ces deux petites icônes ? Quand l'icône est pleine, comme ça, quand elle est de couleur, c'est que l'éditeur de l'outil de découverte nous assure que toutes les métadonnées sont présentes dans son outil. C'est à prendre avec énormément de précautions, énormément de... voilà, de distance. Enfin, bon, ce n'est pas toujours le cas, et ce n'est pas toujours les... Enfin, bon, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas toujours les données de l'éditeur de la ressource qui sont présentes dans nos outils de découverte. C'est parfois des données qui couvrent le même contenu, mais qui ne proviennent pas de l'éditeur. Ce qui, voilà, donc là, je vois déjà, je pars sur des considérations très techniques et totalement incompréhensibles, si je vais si vite. Quoi qu'il en soit, quand c'est en... c'est la meilleure situation, quand l'icône est colorée, c'est-à-dire qu'en fait, normalement, tout y est, et quand l'icône n'est pas colorée, quand il y a simplement un petit plus comme ça, c'est typiquement le cas des ressources EBSCO, c'est qu'effectivement, et là, c'est clairement le cas, le contenu d'Art and Architecture Source est présent dans l'outil de découverte, mais pas du tout avec les données d'EBSCO. EBSCO, étant concurrent des éditeurs d'outils de découverte, ne donne pas et ne fournit pas ces données complètes aux éditeurs d'outils de découverte. Donc, on ne peut jamais avoir les données d'EBSCO si on n'achète pas les produits d'EBSCO. C'est un vieux différent dans tout ce petit monde où il y a des tensions très, très grandes entre EBSCO et l'ensemble de ses concurrents, puisqu'EBSCO, en fait, se défend en disant qu'eux, ils sont éditeurs de métadonnées. Un gesteur, en fait, donne ces métadonnées parce qu'ils ne sont pas éditeurs de métadonnées. D'ailleurs, elles ne sont pas extraordinaires. Ils publient avant tout des documents en texte intégral. Par contre, EBSCO fait majoritairement de la métadonnée. Et donc, ils ne voient pas pourquoi ils donneraient gratuitement leurs métadonnées. Ils auraient pu ne pas donner toutes leurs métadonnées, par exemple. Ils auraient pu donner vraiment leurs métadonnées, mais en enlevant tous les éléments que EBSCO ajoute, les classifications, les indexations, mais donner quand même directement les métadonnées de leurs ressources. Mais même ça, ils ont refusé de l'envisager. Et donc, il y a un embargo sur les données EBSCO, ce qui fait que dans les outils qui ne sont pas EBSCO, on recouvre, en fait, le même contenu qu'EBSCO par des données très, 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 très dégradées qui proviennent essentiellement des bases du type... du type... j'ai oublié son nom... du type cross-ref, c'est-à-dire, en fait, des données d'éditeurs minimales. Alors que notre EBSCO, c'est quelque chose d'assez consistant, et nous, on couvre le même contenu avec trois lignes, et ça pose un problème sur le fond, quoi, sur ce type d'outil. Donc, je vais le faire un peu fonctionner, parce que tout ce que je dis là n'a pas beaucoup d'intérêt, à vrai dire. Et donc, je vais vous faire une recherche que j'aime faire, parce qu'elle montre qu'il y a du contenu iconographique dans l'outil. Alors, il est assez lent. Si certains d'entre vous l'ont déjà regardé, l'ont déjà utilisé ou l'ont regardé avant de venir à cette réunion, il est assez lent. Enfin, il est moins lent que d'habitude. Il se présente de façon tout à fait standard, maintenant, avec un formulaire de recherche très simple, et on compte après sur l'apparition, ici, sur la partie gauche de l'écran, de différentes facettes, pour permettre de rendre la recherche de plus en plus pertinente. Et là, en fait, ce qui m'intéresse de vous montrer, ce sont les ressources iconographiques qui doivent se cacher derrière. Derrière, 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 il n'y en a pas. Ah oui, derrière, je suis parti de... Voilà. Excusez-moi. J'ai choisi le mauvais onglet. Là, en fait, je suis parti sur l'outil découverte, mais je n'interroge que notre catalogue. J'ai oublié de changer de petit onglet avant de lancer la recherche. Et là, c'est plus long. En fait, ce qui est long, c'est... Ça dépend du nombre de résultats, en fait. Si on fait une recherche assez générale et on a beaucoup de résultats, c'est tout de suite un peu plus long. Et donc là, normalement, on doit avoir des peintures qui apparaissent. Voilà, on a beaucoup plus de types de documents dans cette recherche-là, évidemment. Mais comme là, je suis... C'est comme si j'étais, en fait, totalement dans le brouillard. Je ne vois rien de ce que je fais. Donc... Donc, non. Je suis prêt à répondre à vos questions. Je crois que ce serait mieux, d'ailleurs, s'il y avait des questions. Non, je conclue quand même une dernière chose. On a souvent parlé lors de ces réunions qui étaient en plus petit comité auparavant. Je suis heureux de voir qu'il y a beaucoup plus de participants qu'antérieurement. On a souvent évoqué la possibilité que ce type d'outil puisse servir à constituer un catalogue collectif des bibliothèques d'art en France ou parisiennes ou on ne sait pas trop dans quel périmètre. Donc, en principe, c'est tout à fait possible. La seule contrainte serait que les différents catalogues de bibliothèques, des bibliothèques qui souhaiteraient participer à la mise en place d'une plateforme de ce type, proposent un entrepôt au AIPMH. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai indiqué, pour des raisons de gestion, en fait, on ne souhaite pas passer par des exports-imports qui sont des procédures un peu lourdes. La procédure privilégiée pour l'intégration de ressources de type catalogue de bibliothèques dans cet outil de découverte, c'est le moissonnage ou AIPMH. Donc, je réitère en fait cette proposition et je crois que la bibliothèque de l'INHA le fait aussi. On pourrait envisager à quelques-uns ou à plusieurs ou à tous de monter une plateforme qui permettrait d'avoir un catalogue collectif des bibliothèques d'art en France avec des moyens d'alimentation qui seraient beaucoup plus légers puisque c'est du moissonnage ou AIPMH qui seraient beaucoup plus légers que différentes plateformes de catalogue collectif pur et dur où on produirait vraiment, par exemple, comme dans l'ancien catalogue des musées nationaux, l'actuel catalogue des musées nationaux mais dont la BCMN est sortie, on produirait vraiment de la métadonnée dans un outil partagé. Là, ce serait simplement une plateforme qui permettrait d'intégrer par moissonnage ou AIPMH un ensemble de ressources documentaires et des bibliothèques participantes. Ce pourrait être dans cette plateforme-là, dans le recherche plus de liens d'achat, ce pourrait être, si ça gêne certains participants, dans une autre instance, en fait, du même type d'outils qui seraient gérés en commun. On pourrait en débattre, ça pourrait faire l'objet d'un débat entre nous sur à la fois l'intérêt et l'opportunité de le faire, à la fois sur le périmètre qu'on envisagerait de prendre en compte et à la fois sur est-ce qu'il faut que ce soit intégré à liens d'achat. On comprend que ça puisse avoir un petit aspect un petit peu, voilà, ralliez-vous à nous qui peut être gênant dans certains cas. Ou si l'idée ne serait pas plutôt de monter une plateforme. Ces outils sont assez peu chers. Ça coûte, ça nous coûte moins de 10 000 euros par an. Ce ne sont pas des outils qui sont très, très coûteux à mettre en place et à administrer. Donc, on pourrait envisager une initiative de ce type. Voilà, donc je conclue sur cette perspective et je réponds éventuellement à vos questions si vous avez des questions à me poser. On n'a pas vu grand-chose, mais bon. Oui, peut-être... De la bibliothèque numérique, non, peut-être. Pas du catalogue, je ne pense pas. De la bibliothèque numérique. Mais en fait, le... Oui, pardon. En fait, Isidor est une base vraiment pluridisciplinaire dans son principe. L'idée serait éventuellement si collectivement on montait une plateforme, d'avoir une plateforme bien, bien ciblée sur l'histoire de l'art et sur l'art, l'histoire de l'art et l'archéologie. En fait, les protocoles de moissonnage sont tellement faciles à mettre en œuvre qu'il y a énormément de redondance dans tous ces outils. À partir du moment où ce type d'outil se met en place, on cherche à moissonner le plus possible les ressources pertinentes. Parfois, on va un peu loin. Le périmètre de recherche plus à l'IENHA est un peu trop large. Et donc, on va peut-être le resserrer un peu. Et donc, ce n'est pas du tout, effectivement, ce n'est pas un dysfonctionnement qui est de la redondance. C'est-à-dire qu'on trouve les mêmes données un peu partout. Qui veut nous moissonner ? Qui veut moissonner la bibliothèque numérique ? Le fait, c'est tout à fait ouvert. Le protocole est ouvert. Si vous-même, d'ailleurs, vous avez des outils qui permettent de moissonner les données de la bibliothèque numérique, il n'y a même pas à nous demander l'autorisation. Les spécifications techniques sont diffusées sur le site. Il suffit de le faire. On n'a pas d'autorisation à donner. Isidor, d'ailleurs, à mon avis, ne nous a pas demandé du tout l'autorisation de le faire. Et c'est quelque chose qui est tout à fait normal, en fait, dans le monde maintenant de l'informatique documentaire, enfin, de la bibliographie. C'est tout à fait normal de se moissonner sans même qu'on sache qu'on est moissonné. Je ne sais pas du tout, d'ailleurs, par qui on est moissonné actuellement à la surface du monde. Donc, effectivement, la bibliothèque numérique est assez fréquemment moissonnée dans ce type d'outils. L'intérêt des outils de découverte et l'intérêt de passer par des éditeurs qui ont la capacité de mettre en œuvre des accords contractuels avec les fournisseurs d'informations bibliographiques, c'est surtout de pouvoir intégrer à ces ressources libres, telles que le catalogue, telles que la bibliothèque numérique, telles que des ressources du type HAL, des ressources payantes, en fait, et de gérer les accès par le mécanisme de résolveur de liens, de gérer des accès à des ressources payantes et de donner, donc, de permettre enfin de faire une recherche quasiment intégrale dans l'ensemble des ressources documentaires que nous mettons à disposition. C'est vraiment ça un des objectifs principaux. Le deuxième étant de pouvoir changer de SIGB sans que l'interface change, ce qui est une autre considération et qui peut être intéressant dans certains cas. Comme il y a une déconnexion totale entre les SIGB et l'outil de découverte, on peut faire glisser et changer les outils de production sans du tout changer les interfaces utilisateurs. Je vais tester le micro qui marche, c'est formidable. Juste, Sébastien Gouner de la bibliothèque du Centralement d'Histoire de l'Art, le Deutsche Forum von Kunstgeschichte, le DFK, qui est situé à quelques bas. Juste pour rebondir sur cet exemple d'un opaque, finalement, d'une interface de recherche qui pourrait moissonner les différents catalogues des bibliothèques d'Histoire de l'Art à Paris ou en France. Dominique pourra peut-être confirmer mes propos. Il existe à Rome, normalement, le catalogue Urbis, le pack Urbis, qui permet ça, c'est-à-dire, quel que soit finalement sa tutelle, le ministère de la Culture pour la BNF, le MESR pour les bibliothèques universitaires et de recherche française, où nous, qui sommes dans le catalogue allemand KubiCat, ça permettrait tout simplement à un usager cherchant à Paris ou en France des ressources en histoire de l'Art, d'avoir cette interface commune. Donc, il existe Urbis à Rome. Est-ce que ce serait la même chose qui pourrait être montée ? Oui, c'est ça, en fait. Ça ne pose pas du tout de problèmes techniques. C'est quelque chose qui est important de bien comprendre. Ça pose surtout des problèmes de marketing, entre guillemets. C'est-à-dire, en fait, de marques, de périmètres, de ciblage sur quel public, quel type de données, etc. C'est plutôt ça, en fait. Urbis est assez restreint dans son périmètre. Il a vraiment une définition très précise des institutions qui ont vocation à y participer. Ce n'est pas du tout quelque chose de très, très ouvert. C'est vraiment un problème de positionnement, en fait. Ça pose plus des problèmes de positionnement, de promotion de l'outil, etc., que des problèmes techniques. En fait, ça ne pose aucun problème technique, quasiment. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est ça, c'est toute la réflexion qu'il faut mener. C'est-à-dire, en fait, c'est le bruit en matière. La réaction. Bonjour. Bonjour. Fritte Brown, Bibliothèque, Fondation Custode et la Collection Fritz Lurt à Paris. J'avais une question. Je voulais aussi réagir sur vos paroles, Sébastien, parce que je me souviens, il y a un an, on a parlé du même sujet. Et la conclusion était avec votre chef, Dr. Ebeling, et je pense Lucille aussi, désolé, mais il y avait l'idée de faire un petit groupe de travail pour travailler sur cette idée, apparemment techniquement simple. Moi, je ne crois pas dans des solutions simples, mais l'idée est belle, d'avoir un système très léger pour regrouper surtout des bibliothèques parisiennes, désolé, pour avoir pour les utilisateurs ici, tout de suite, savoir où est ce livre, où est cet article à distance, en métro. Vraiment, c'était ça l'idée. Le plus simple, pour nos amis qui ne sont pas dans le Sud-Oc. Voilà, c'était ça, les débats. Donc moi, je voudrais savoir où on en est 12 mois plus tard. Le débat, justement, est ouvert. Donc d'un point de vue technique, on en est au fait que l'IANHA a bien développé maintenant et a en main cet outil de recherche, cet outil de découverte. Et après, la question, et c'était aussi cette réunion et l'occasion de poser cette question. Et justement, ça serait intéressant d'avoir les avis, puisque là, les avis élargis des uns et des autres. Est-ce que ça vous semble, vous, de votre point de vue, de votre bibliothèque ? Comme ça, sans avoir peut-être vraiment réfléchi à la question. Intéressant d'avoir un catalogue ou d'avoir un outil de recherche plutôt qui permet de moissonner plusieurs catalogues. Est-ce que ça vous paraît quelque chose d'intéressant ou non, pas du tout, parce que comme tu le dis, finalement, peut-être que le lecteur a besoin de savoir ce qui est tout près de chez lui et pas sur le... pas... je ne sais pas, ailleurs que la ville où il est installé. voilà, si on pouvait avoir un peu vos réactions. Et après, on lancera un groupe de travail et l'an prochain, nous fêterons avec force champagne le lancement de ce outil. Moi, je pense que c'est une très bonne idée de faire un outil simple local. Je pense vraiment au service des... voilà, je pense que c'est intéressant. Mais moi, j'avais... à l'origine, je voulais... Il y avait une autre question à Dominique. Est-ce qu'il y a un retour de lecteur, déjà, sur la manière de chercher, voilà, regrouper, recherche plus ? Parce que ça m'intéresse. Je crois parfois, nous, les biothécaires, on a les idées les plus géniales pour faire des outils, mais on oublie parfois qu'est-ce que les lecteurs veulent vraiment et est-ce qu'ils l'utilisent, est-ce qu'ils découvrent, est-ce qu'il y a des retours ? Voilà, c'était ça, ma question, surtout, vis-à-vis de votre présentation, Dominique. Donc, la raison, en fait, du report, c'est qu'on attendait d'être en production pour pouvoir lancer un groupe de travail avec un outil, déjà, en main, parce qu'on ne savait pas du tout quel type d'outil on allait choisir, quelles seraient ses possibilités, donc ça paraissait prématuré. C'est essentiellement ça. Donc, comme on a mis en production en janvier, on attendait la réunion. Le retour des lecteurs, on les force un peu à passer par l'outil de découverte puisqu'on a mis les onglets et ils passent. Pour des raisons à la fois d'habitude, il y a beaucoup de recours qui continuent à être faits à l'ancien catalogue, mais il y a aussi un problème, un problème important, d'ailleurs, qu'on va devoir reposer dans le cas du SLBM, c'est qu'il y a, ces outils sont des outils relativement sommaires parce qu'en fait, ils agrègent l'ensemble des méthodes dans un modèle unique et dans un index unique. Ça, c'est quelque chose aussi que peut-être que j'aurais pu préciser. Ce n'est pas de la recherche fédérée au sens où on le faisait il y a une quinzaine d'années. C'est-à-dire qu'en fait, on réindexe l'outil de découverte, réindexe intégralement toutes les données qu'il a agrégées dans un index unique. Et pour ces raisons-là, nous, on avait défini des index très spécifiques pour les catalogues de vente qu'on n'a pas pu reproduire. Donc, il y aura toute une série de considérations de ce type qui conduiront de toute façon à rendre, à garder, à maintenir la nécessité de recourir aux interfaces natives dans certains cas. C'est le cas pour ce type de recherche, par exemple. Donc, on ne peut pas fermer notre catalogue parce qu'on n'a pas reproduit ce type de recherche dans l'outil de découverte. C'est aussi beaucoup le cas pour les ressources en ligne elles-mêmes, qui parfois ont des aides à la recherche très sophistiquées du type Thesaurus, classification et autres, et qu'on ne peut pas du tout récupérer dans les outils de découverte. L'outil de découverte, en fait, il a bien son nom. C'est une découverte rapide de l'ensemble de ce qu'il est possible de consulter. Ce n'est pas du tout fait pour faire une recherche bibliographique de haut niveau, pertinente, précise, exhaustive, etc. C'est vraiment pour donner un aperçu rapide de l'ensemble de la documentation mise à disposition sur une question donnée, sur un sujet donné. Je pense que c'est un message qu'on n'a pas assez dit. On le dit dans les formations, on le dit dans les présentations, on ne l'a peut-être pas assez dit sur le site. Il faut bien comprendre à chaque fois, par rapport à l'usage que l'on doit faire à l'étape de la recherche où on se trouve, à la plus ou moins grande connaissance qu'on a d'un domaine plus ou moins spécialisé. L'outil de découverte peut répondre très bien à certains types d'usages et très très mal à d'autres types d'usages. En particulier, les recherches qui ramènent un très grand ou un assez grand volume de résultats, on se retrouve dans la même configuration que dans Google. C'est-à-dire qu'en fait, on a 10 000 résultats, on en regarde trois pages et puis après, on ferme parce qu'on se dit qu'il y a trop de choses, ça part dans tous les sens. En revanche, les retours qu'on a eus, c'est typiquement quelques personnes qui travaillaient sur des sujets un petit peu de niche, sur des personnalités un petit peu obscures qui avaient beaucoup de mal à trouver jusqu'à présent de la documentation, qui ont tapé un peu machinalement leur nom en disant « bon, peut-être que là, ça va marcher » et qui ont été effectivement très surpris de voir des réponses sur des personnages méconnus, etc. Parce que l'outil de découverte indexant le texte intégral des documents en ligne ont fait des recherches vraiment tous azimuts. L'occurrence d'un nom dans un article suffira à ce que l'article ressorte comme un résultat de recherche. Ça nous pose ça un problème typiquement. On aurait aimé que l'outil permette de débrancher cette possibilité parce que ça génère beaucoup de bruit aussi. Ce mode ne permet pas. Ce mode fait systématiquement la recherche dans le texte intégral des documents qui sont signalés. Mais voilà, dans ce cas-là, ça répond très très bien. C'est-à-dire, je me souviens très bien d'une personne qui, au moment même où je faisais une présentation, faisait elle-même la recherche et est sortie de la présentation en disant « c'est formidable, j'ai mes 15 références ». Dans les outils qu'elle utilisait jusqu'à présent et elle avait récupéré ses 15 références et ça allait sans doute débloquer une bonne partie de sa recherche parce que c'était sur un collectionneur de 1875. Mais on sait que nos chercheurs travaillent aussi dans ce genre de contexte. Donc ça dépend du contexte. On pourra avoir, en fonction vraiment des recherches, du niveau de la personne, de sa connaissance du domaine, on pourra avoir des réactions très favorables ou très défavorables à ce type d'outil parce que ce type d'outil répond à un certain type d'approche et répond moins bien à un autre type d'approche. Mais dans tous les cas, les interfaces natives restent accessibles. On bascule d'ailleurs très vite dans les interfaces natives à partir de l'outil et on peut continuer à utiliser l'interface native pour approfondir, utiliser les facettes de l'interface native, les aides à la recherche de l'interface native. On n'est pas contraint à rester dans l'outil de découverte. L'outil de découverte, c'est vraiment un... Oui, je n'ai pas de métaphore, en fait. Il faudrait que je la crée maintenant et que je n'ai aucune idée. Mais enfin, c'est vraiment... C'est un aperçu, quoi. C'est un aperçu rapide de l'ensemble de ce qu'il est possible d'obtenir. Donc, on n'a pas vraiment de retour. Il faudrait faire des enquêtes qualitatives, en fait, assez... Donc, il y a une collègue, je ne sais pas si elle est dans la salle. Ah, ben non, elle n'est pas là puisqu'elle participe aux journées d'Abès, qui a commencé à faire des entretiens qualitatifs avec des usagers de différents niveaux sur le portail et qui envisage de le faire maintenant qu'on est en production et qu'on maîtrise nous-mêmes mieux l'administration de cet outil, qui envisage de le faire sur l'outil. Mais c'est vraiment des enquêtes qualitatives avec des entretiens, enfin, l'enquête habituelle d'utilisation des plateformes en ligne, où, en fait, on regarde une personne faire des opérations qu'on lui demande de faire et elle doit commenter à voix haute ce qu'elle est en train de faire et on voit où ça bloque, où ça ne bloque pas, etc. Les enquêtes quantitatives du type savoir s'il l'utilise, s'il ne l'utilise pas ne donnent pas vraiment d'informations utilisables, en fait. On est content parce que les chiffres augmentent, on n'est pas content parce qu'ils baissent, mais en fait, comme on ne sait pas ce qui se passe, ce n'est pas très intéressant. Il faut vraiment passer par ces enquêtes assez longues, qualitatives, avec des entretiens, avec des simulations, etc. Et c'est ce qu'on envisage de faire. Peut-être une dernière réaction s'il y en a sur l'amplitude éventuelle. Oui, voilà. La recherche existe aussi en province et je pense qu'on serait ravis de pouvoir participer à un dispositif national. Est-ce qu'on ne pourrait pas non plus s'appuyer sur quelque chose comme Colex, je ne sais pas, pour envisager une plateforme dédiée à l'histoire de l'art ? Ça peut être aussi un cadre. En fait, la remarque de la personne, je crois que c'est vous, d'ailleurs, qui disait qu'il y a aussi des bibliothèques hors Sudoc, en fait, parce qu'à la limite, pour toutes les bibliothèques d'études et de recherche qui sont dans le Sudoc, il suffit en fait de demander à la baisse de faire un portail. C'est très, très rapide. Le problème, en fait, enfin, le problème, la situation dans laquelle on se trouve, c'est que beaucoup de bibliothèques d'histoire de l'art ne sont pas, en fait, directement dans le Sudoc pour leur collection de monographie. Elles le sont pour leur collection de périodiques, mais pas pour leur collection de monographie. Parce qu'en fait, oui, ça serait vraiment le plus simple serait simplement de téléphoner à la baisse et de dire... Mais je ne parle pas du Sudoc, je parle de Colex. Non, je sais bien, mais même Colex, ça paraît un peu compliqué. Pourquoi faire Colex alors que le Sudoc le fait ? Enfin, la baisse le fait sans... Je crois que c'est gratuit à la baisse, plus ou moins. Parce que ça ne leur demande rien, en fait. Oui, mais si on ne peut pas utiliser le Sudoc, le cadre Colex peut être un moyen de financer... Voilà. Des plateformes. Des plateformes. Ils ne financeront jamais le fonctionnement. En fait, les seuls coûts qui sont liés à ce genre d'opération, c'est le fonctionnement. C'est les abonnements à l'outil. Je pense que ça serait intéressant d'essayer. Alors, si peut-être qu'on peut laisser ça à votre méditation, ouvrir le temps du déjeuner et reprendre cette discussion. Donc, on a pris un petit peu de retard. Mais c'est raisonnable. Donc, rendez-vous. Alors, pour ceux qui veulent un café à 2h moins le quart dans la salle à Bivarbourg et sinon à 2h ici. Merci beaucoup à tous.